Bien le bonjour internet et bienvenue dans ma vidéo avant propos sur les troubles de la personnalité sur ma chaîne point de vue. Alors cette vidéo va mettre le décor pour ma nouvelle série, ça va être une sorte de sommaire avant de démarrer sur les 10 types de personnalité que l'on rencontre. Alors chaque type de personnalité fera l'objet d'une vidéo bien entendu. Avant de démarrer pour savoir ce que c'est qu'un trouble de la personnalité, il faut savoir aussi ce que c'est que la personnalité. La personnalité est définie comme le résultat, chez un sujet donné, de l'intégration dynamique des composantes cognitives, pulsionnelles et émotionnelles. Bon c'est un peu compliqué mais bon. Les traits de personnalité sont des modalités de pensée, de perception, de réaction et de relation. Je vais résumer par comme ceci, la personnalité c'est ce qui constitue la personne, qui la rend psychiquement, intellectuellement et moralement distincte de toutes les autres. Il y a deux caractéristiques qui régit la personnalité. Elle est à la fois stable, la personnalité contribue à la permanence de l'individu. Elle est aussi unique, elle rend le sujet reconnaissable, distincte de tous les autres. L'agencement de ces différents facteurs constitue les traits de la personnalité, à savoir les modalités relationnelles de la personne, sa façon de percevoir le monde et de se penser dans son environnement. La personnalité ne devient pathologique que lorsqu'elle se rigidifie, entraînant des réponses inadaptées, source d'une souffrance ressentie par le sujet ou d'une altération significative du fonctionnement social. Chacun d'entre nous a une façon personnelle de percevoir les autres et les événements stressants et de réagir face à eux. Certaines personnes peuvent par exemple répondre à une situation difficile en recherchant l'aide de quelqu'un d'autre. D'autres préfèrent gérer leurs problèmes elles-mêmes. Certaines personnes minimisent leurs problèmes. D'autres les exagèrent. Toutefois, si les modèles comportementaux caractéristiques sont efficaces ou entraînant des conséquences négatives, la plupart des personnes essaieront probablement de les changer. Au contraire, une personne atteinte d'un trouble de la personnalité ne modifie pas ses modèles de réponse, même lorsqu'il prouve à plusieurs reprises leur ineffectuité et que leurs conséquences sont négatives. Ces modèles sont dits inadaptés dans les mesures où la personne n'ajuste pas son comportement alors que les circonstances l'exigent. Cela entraîne une grande souffrance et également des problèmes sociaux comme vous pouvez l'imaginer. La définition qu'en propose l'OMS dans la dixième révision de la classification internationale des maladies, le CYM10, est la suivante. Modalité de comportement profondément enraciné et durable consistant à des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales de nature très variée. Il représente des déviations extrêmes ou significatives des perceptions, des pensées, des sensations et particulièrement des relations avec autrui par rapport à celles d'un individu moyen d'une culture donnée. Les troubles de la personnalité sont caractérisés par des schémas omniprésents et persistants de pensée, de perception, de réaction et de relaxion qui entraînent une souffrance, une très grande souffrance importante pour la personne et ou nuisent considérablement à sa capacité à fonctionner. Il existe, comme je vous disais en début de vidéo, dix types de troubles de la personnalité, chacun se caractérisant par différents problèmes liés à l'image de soi ainsi qu'au modèle de réponse vis-à-vis d'autrui ou d'un événement stressant. Ces dix types y viennent du manuel Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux, en soi le DSM5, la cinquième édition, pardon, publié par l'association américaine de psychiatrie. Les symptômes varient selon le type de trouble de la personnalité, mais en général, la personne rencontre des difficultés pour établir des liens avec autrui ainsi que gérer le stress et ou elle a une image d'elle-même qui varie suivant les situations et diffère de la façon dont les autres l'aperçoivent. Qu'en est-il du diagnostic médical ? Le médecin envisage un diagnostic des troubles de la personnalité lorsque la personne persiste à se voir elle-même et à voir les autres de façon irréaliste ou lorsqu'elle continue à agir d'une manière qui entraîne toujours des conséquences négatives. Aboutissant à des problèmes sociaux, à une auto-agressivité, c'est-à-dire qu'elle se fait mal à elle-même, ou à une hétéro-agressivité, elle va faire mal aux autres. Qu'en est-il de la médication ? Eh bien les médicaments ne changent généralement rien aux troubles de la personnalité, mais peuvent contribuer à atténuer les symptômes sources de souffrance. La psychothérapie peut aussi aider à la personne à prendre conscience de son rôle dans la création de ses problèmes et l'aider à modifier son comportement socialement indésirable. Quelle est la fréquence ? Eh bien environ 10% de la population générale et jusqu'à la moitié des patients hospitalisés dans les unités psychiatriques et cliniques présentent un trouble de la personnalité. En général, ces troubles affectent les hommes et les femmes de manière égale, bien que certains types de troubles de la personnalité affectent un sexe plus que l'autre. Par exemple, les troubles de la personnalité antisociales sont 6 fois plus fréquents chez les hommes. Chez la plupart des personnes atteintes d'un trouble de la personnalité, ce dernier ne cause que des problèmes modérés et s'atténue avec le temps. Dieu merci. Certaines personnes toutefois présentent des sévères problèmes sociaux et psychologiques qui durent toute la vie. Certains types de troubles de la personnalité, comme troubles de la personnalité antisociale ou borderline par exemple, ont tendance à s'atténuer ou à disparaître avec l'âge. D'autres, tels que la personnalité obsessionnelle compulsive ou schizotypique, seront moins susceptibles de le faire. Chez certaines personnes, les symptômes peuvent perdurer, mais ils sont moins sévères. A quel âge surviennent ces troubles ? Eh bien, les troubles de la personnalité commencent généralement à se manifester à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, mais ils peuvent apparaître bien plus tôt au cours de l'enfance. On peut voir qu'il existe des symptômes communs aux troubles de la personnalité. La plupart des personnes atteintes d'un trouble de la personnalité ont aussi un ou plusieurs des troubles suivants. Il y a un trouble de l'humeur, c'est-à-dire les troubles de l'humeur sont des troubles mentaux impliquant des troubles émotionnels consistant en de longues périodes d'excessive tristesse, ce qu'on appelle dépression, ou d'excessive gaieté ou exaltation, ce qu'on appelle la phase de manie, ou les deux. Dépression et manie représentent les deux extrêmes ou pôles des troubles de l'humeur. On rencontre aussi le trouble de l'anxiété. L'anxiété est un sentiment de nervosité, d'inquiétude ou de malaise qui fait partie de l'expérience humaine normale. Elle est également présente dans de nombreux troubles psychiatriques, y compris le trouble anxieux généralisé, le trouble panique et les phobies. Bien que chacun de ces troubles soit différent, ils se caractérisent tous par une souffrance et un dysfonctionnement spécifique lié à l'anxiété et à la peur. Un petit mot compliqué, le trouble somatoforme. Le trouble somatoforme est caractérisé par un ou plusieurs symptômes physiques chroniques associés à des niveaux significatifs et disproportionnés de souffrance, d'inquiétude et de difficulté à fonctionner au quotidien en raison de ces symptômes. On peut rencontrer aussi le trouble lié à l'abus de substance. On le rencontre très très souvent. Le trouble lié à l'usage de substance implique généralement des schémas comportementaux dans lesquels les personnes continuent à prendre une substance malgré les problèmes causés par son usage. Par exemple, une drogue légale en France, que ce soit le tabac, l'alcool, ou les autres drogues comme le cannabis, les opiacés ou les hallucinogènes. Il y a aussi le trouble de conduite alimentaire, par exemple l'anorexie mentale, les troubles d'évitement, de restriction de la consommation alimentaire, de la boulimie, les personnes picas. Une personne pica, c'est une personne qui ingurgite tout ce qu'il trouve à la portée de ses mains, que ce soit alimentaire ou malheureusement non alimentaire. Il y a également le trouble de la rumination. En fait, la rumination, c'est un trouble de conduite alimentaire qui consiste à régurgiter les aliments après les avoir ingérés. Et les troubles de la personnalité impliquent principalement des troubles concernant l'identité et le sens de soi. Une personne atteinte d'un trouble de la personnalité manque d'une image claire et stable d'elle-même. Ainsi, la vision qu'elle a d'elle-même évolue en fonction de la situation et des personnes avec lesquelles elle se trouve. Elle peut, par exemple, se trouver tour à tour cruelle ou gentille. Elle peut également faire preuve d'incohérence dans ses valeurs et ses objectifs. Elle peut, par exemple, se montrer profondément religieuse à l'église, mais irrévérencieuse et irrespectueuse ailleurs. Son amour propre peut être exagérément élevé ou faible. Cela aussi entraîne des problèmes dans les relations. Une personne atteinte d'un trouble de la personnalité a généralement des difficultés à établir des liens étroits et stables avec autrui. Elle peut se montrer insensible aux autres ou émotionnellement détachée ou bien encore manquer d'empathie. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité semblent souvent incohérentes, déroutantes et frustrantes pour les membres de la famille et des personnes qui les entourent, y compris les médecins. Ces personnes peuvent avoir du mal à savoir quelles sont les manières raisonnables, sûres et acceptables de traiter les autres et de se comparer avec eux. Quelles sont les causes de ces troubles ? Eh bien, à la fois, c'est le résultat d'une interaction génétique et environnementale. Ainsi, certaines personnes naissent avec une tendance génétique à souffrir d'un trouble de la personnalité et cette tendance est ensuite effacée ou renforcée par des facteurs environnementaux. En général, parce qu'en fait on ne sait pas trop, les gènes et l'environnement contribuent de façon à peu près égale au développement des troubles de la personnalité. Et là, je me rends compte que j'ai dit beaucoup troubles de la personnalité. Je m'en excuse. Et je continue. Le DSM-5 classe ses dix types, vous voyez, je ne l'ai pas dit, en trois groupes. A, B et C. Cependant, il faut savoir que l'utilité clinique de ces groupes n'a pas été établie. Alors, dans le groupe A, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ce groupe A comprend les sujets qui se caractérisent par leurs comportements étranges ou excentriques. Il comprend les troubles de la personnalité, ah, je leur dis, pardon, suivant avec leurs traits distincts. Dans ce groupe A, nous pouvons voir les paranoïaques. Donc, ce sont des personnes qui ont une méfiance et une suspicion exacerbées. Nous avons les schizoïdes, c'est en fait des personnes qui ont un désintérêt envers les autres. Et les personnes schizotypiques, donc qui ont des idées et comportements excentriques. Le groupe B comprend des sujets qui se caractérisent par leurs comportements dramatiques, émotionnels ou erratiques. On retrouve les antisociales, donc ils ont une responsabilité sociale, un mépris pour les autres, une fourberie. Et ils sont manipulateurs à des fins personnelles. On rencontre aussi les borderlines, donc ce sont des personnes qui refusent d'être seules et qui ont une dysrégulation émotionnelle. Il y a les personnes histrioniques, ce sont des personnes qui sont en recherche d'attention. Alors, si vous êtes une personne histrionique, vous êtes tout préposé pour aller faire de la télé-réalité. Il y a enfin dans ce groupe B, les personnes avec des troubles narcissiques. Ils ont une estime de soi sous-jacente, déréglée et fragile. Et ils ont une mégalomanie manifeste. Pour ceux qui me connaissent et me suivent sur ma chaîne, bien sûr, j'en ai fait pas mal de tours là-dessus. Nous arrivons enfin sur le groupe C. Dans le groupe C, les sujets semblent anxieux ou craintifs. On rencontre dans ce groupe C les personnes évitantes. Le sujet évite les contacts interpersonnels car il est sensible au rejet. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube la chaîne Une psy à la maison. Elle fait, je sais pas, une dizaine de vidéos dessus sur les personnes évitantes. Là, vous allez tout comprendre, donc allez-y de ce pas. Il y a aussi les personnes dépendantes. Ce sont des personnes qui sont soumises à 200% et qui nécessitent d'être prises en charge. En tout cas, elles kiffent ça. Et il y a enfin les obsessionnels compulsifs qui sont perfectionnistes, qui ont une certaine rigidité et qui sont dans l'obstination. On pourra faire dans cette vidéo la différenciation entre TOC et TPOC. Une dernière chose avant de terminer cette vidéo, et en fait c'est sous forme de questions, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires parce que là j'ai pas forcément tout à fait compris exactement de quoi il en retourne. Alors vous verrez dans les 10 prochaines vidéos qui tournent sur ce sujet, je vais commencer souvent un petit peu pour vous dire que ce type de trouble, par exemple le trouble paranoïde, il touche entre 2 et 4% de la population générale aux Etats-Unis. La question est la suivante. Voilà, si j'additionne les 10 types de personnalités, en supposant qu'on ne peut pas les combiner, j'arrive à un minimum de 31% et de 41% de la population qui sont atteints de ces troubles. En clair, j'ai additionné les 10 types de personnalités avec le pourcentage de personnes touchées en tout cas. Et j'arrive au résultat un minima de 31% de la population mondiale et un maxima de 41% de la population mondiale. Imaginez dans votre entourage, c'est une personne sur trois ou alors vous l'êtes aussi complètement. Alors voilà, c'est la question que je vous pose, écrivez dans les commentaires, je n'ai pas forcément tout à fait compris pourquoi quand j'additionne j'ai autant de pourcentages. Nous allons parler du trouble de la personnalité paranoïde. Elle vient s'inscrire dans la série des 11 vidéos sur les troubles de la personnalité. Petit rappel, le DSM-5 classe les 10 types de troubles de la personnalité en 3 groupes. A, B et C. Enfin, si je dis 11 vidéos, je reviens sur les 11 vidéos. C'est que la première vidéo, j'ai fait un préquel pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, les 10 types du trouble de la personnalité sont en 3 groupes A, B et C en fonction des caractéristiques similaires. Cependant, l'utilité clinique de ces groupes n'a pas été établie. Et nous, aujourd'hui, nous allons parler du groupe A qui comprend les sujets qui se caractérisent par leur comportement étrange ou excentrique. Il comprend les troubles de la personnalité suivantes avec leurs traits distinctifs. Paranoïaque, méfiance et suspicion. Schizoïde, désintérêt envers les autres. Schizotypique, idée et comportement excentrique. On va prendre le premier point, les troubles de la personnalité paranoïde ou paranoïaque. Le terme paranoïa, qui tire son origine des mots grecs para et nos, signifie à côté de l'esprit. Les troubles de la personnalité paranoïde se caractérisent par une tendance omniprésente à la méfiance et à la suspicion injustifiée des autres qui mènent à interpréter leurs motifs comme malveillants. La paranoïa est un état délirant, mais contrairement au délire hallucinatoire qui pose au premier plan la rupture avec la réalité, le délire paranoïaque s'appuie sur un mécanisme interprétatif. Deux formes à ne pas confondre. Celui d'un trouble de la personnalité où le fonctionnement paranoïaque se trouve être constant et constitutif de la personnalité. On parle alors de personnalité paranoïaque, qui est un type de personnalité pathologique. Celui d'un délire paranoïaque. C'est un épisode de paranoïa aiguë chez une personne n'ayant pas forcément une personnalité paranoïaque. Il correspond à une perte de contact avec le monde réel, mais qui peut s'estomper. Cependant, il y a une similitude des symptômes qui accompagnent ce dysfonctionnement. Sur ce dernier point, laissez-moi vous présenter un exemple concret. Piochons dans les tabloïds où, en 2016, Kenny West a dû être hospitalisé d'office car il pense que tout le monde lui en veut et ne laisse personne s'approcher, a déclaré sa femme à cette période. Il aurait dit, quelques temps avant d'être admis aux urgences, « Je mets en danger ma carrière, ma vie, mon bien public quand je parle à vous tout comme ça », a déclaré M. West. « Je suis assis ici pour vous donner toute ma vérité, même au péril de ma propre vie, même au risque de mon succès de ma propre carrière. Je suis assis ici pour vous donner toute la vérité. » Cela révèle un délire de persécution. Bien maintenant, parlons quelques chiffres. On estime que 2,3 à 4,4% de la population américaine souffre d'un trouble de la personnalité paranoïaque, qu'il y a 2 à 10% de personnalités paranoïdes parmi les patients psychiatriques vus en consultation et de 10 à 30% parmi les patients psychiatriques hospitalisés. On estime qu'il est plus fréquent chez les hommes. Il existe certaines preuves de prévalence accrue dans des familles. Certaines données suggèrent un lien entre ce trouble et les abus émotionnels et ou la violence physique et une victimisation pendant l'enfance. Maintenant, parlons des symptômes. Les patients présentant un trouble de la personnalité paranoïaque suspectent les autres de vouloir les exploiter, les tromper ou leur nuire. Ils pensent qu'ils peuvent être attaqués à tout moment et sans raison. Ils persistent dans leurs soupçons et leurs pensées en l'absence de preuves ou en présence de preuves fragiles. Les patients présentant un trouble de la personnalité paranoïaque se méfient des autres et partent du principe que l'on veut leur nuire ou les tromper, même lorsque c'est peu ou lorsque ce n'est pas justifié. Souvent, ces patients pensent que les autres les ont gravement insultés et blessés de manière irréversible. Ils sont hyper vigilants quant à des insultes, des affronts, des menaces et cherchent des significations cachées aux remarques et aux actions. Ils examinent de très près les autres à la recherche de preuves à l'appui de leurs soupçons. Par exemple, ils peuvent mal interpréter une offre d'aide comme s'ils étaient incapables de faire le travail eux-mêmes. Ils le prennent mal finalement. S'ils pensent avoir été insultés ou blessés de quelque façon que ce soit, ils ne pardonnent pas la personne qui les a blessés. Ils ont tendance à contre-attaquer et à se mettre en colère en réponse à ce qu'ils perçoivent comme des insultes. Ils se méfient des autres, c'est pourquoi ils ressentent le besoin d'être autonome et de tout contrôler. Ces patients hésitent à se confier ou à développer des relations étroites avec les autres parce qu'ils craignent que des informations soient utilisées contre eux. Ils doutent de la fidélité de leurs amis et de celle de leurs conjoints ou partenaires. Ils peuvent être extrêmement jaloux et constamment remettre en question les activités et les motivations de leurs conjoints ou partenaires pour justifier leur jalousie. Je résume. Les troubles de la personnalité paranoïaque se révèlent par une organisation psychique perturbée où domine la surestimation de soi, l'évaluation péjorative d'autrui, la rigidité du raisonnement, l'entêtement, la tendance à la fausse interprétation et à la suspicion, la méfiance marquée et à la jalousie pathologique. Le DSM-5 en fournit une description détaillée. Pour envisager un tel diagnostic chez une personne, il faut identifier au moins 4 des 7 manifestations suivantes. Elle s'attend sans raison suffisante à être trompée ou exploitée. Elle est préoccupée par des doutes injustifiés concernant la loyauté ou la fidélité de son entourage. Elle est réticente à se confier de peur que l'information soit utilisée contre elle. Elle analyse des significations cachées, humiliantes ou menaçantes dans des commentaires, comportements ou événements anodins. Très rancunière, elle ne pardonne pas d'être dédaignée ou blessée. Elle s'imagine des attaques contre elle ou sa réputation et y réagit avec colère. Elle met en doute la fidélité de son conjoint, partenaire sexuel, sans justification et de façon répétée. Alors attention, ce diagnostic est bien sûr proposé par un professionnel de santé que l'on peut nommer psychiatre. Pour l'autodiagnostic, je mettrai un bémol et vous mettrai également en garde sur un processus que l'on appelle l'effet Barnum. J'ai fait une vidéo qui vous explique tout. En effet, nous avons tendance à nous identifier sur pas mal de choses et cela malheureusement amène à un mauvais autodiagnostic. Si vous ne connaissez pas l'effet Barnum, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo. Pour simplifier cette description de la personnalité paranoïaque, disons qu'on y remarque 4 faisceaux principaux de caractéristiques. Celles concernant la perception exagérée de soi conduisant à l'orgueil démesuré et au mépris des autres. On peut le résumer par une hypertrophie du moi ou autophilie. La surestimation de soi s'exprime par l'autoritarisme, l'orgueil et l'égocentrisme. Celles voulant que cette personne ait toujours raison, ce qui l'amène à l'autoritarisme et à l'isolement des autres. Il y a donc fausseté du jugement. Elle explique l'absence d'autocritique. Le raisonnement, revendiqué comme très logique, repose en fait sur des a priori emprunts de subjectivité, pensées paralogiques. La critique d'autrui est rejetée même lorsqu'elle est justifiée. On appelle ça une psychorigidité. Le sujet paranoïaque ne tient en effet pas compte des arguments d'autrui, ni du contexte général de la situation. Il cherche davantage à imposer ses vues qu'à posséder une plus juste idée des choses. Je pense qu'on l'a assez dit dans cette vidéo, mais c'est la caractéristique qui montre la méfiance, la suspicion, la jalousie à l'excès. Le paranoïaque vit dans l'attente d'être trompé, méfiance. Il s'attend à ce que les autres l'exploitent, lui nuisent ou le trompent, même si aucune preuve ne vient étayer ses attentes. Il se sent facilement insulté, dédénié ou blessé et se froisse rapidement. Il est très susceptible. Il garde rancune et ne pardonne pas facilement. Et enfin, celle où elle cherche à imposer ses jugements arbitraires et ses raisonnements erronés, sans déni de la réalité et où elle tend à la domination des autres. Toujours sûre du bon droit et de ses opinions, la personne veut imposer aux autres. Peu affective, elle s'enorgueille d'être toujours objective, froide et émotionnelle. Parlons traitement. Le traitement général du trouble de la personnalité paranoïaque est le même que celui de tous les troubles de la personnalité. Malheureusement, aucun traitement ne s'est avéré efficace pour traiter les troubles de la personnalité paranoïaque. Le niveau élevé de suspicion et de méfiance globale chez les patients complexifie l'instauration de liens. Il y a cependant une petite porte d'entrée. Manifester une reconnaissance de la validité des soupçons du patient peut faciliter une alliance entre le patient et le médecin. Cette alliance peut alors permettre au patient de participer à une thérapie cognitivo-comportementale ou accepter de prendre des médicaments. Antidépresseurs, psychotiques atypiques, prescrits pour traiter des symptômes spécifiques. Les antipsychotiques atypiques de seconde génération peuvent réduire l'anxiété. Je rappelle que les médicaments ne sont là que pour traiter le symptôme, pour réduire l'agitation, l'anxiété. Ils se cachent finalement derrière une appellation moins avenante, à savoir la contention chimique ou pharmacologique. Dans le langage usuel, être parano peut prêter à sourire. Il ne faut pas oublier que cela est une maladie handicapante. Mais je vous laisse quelques secondes pour méditer sur ces quelques images. Voilà, maintenant vous savez tout sur la personnalité paranoïde. Nous allons parler du trouble de la personnalité schizoïde. Il vient s'inscrire dans la série de 11 vidéos sur les troubles de la personnalité. Petit rappel, le DSM-5 classe 10 types de troubles de la personnalité en 3 groupes, A, B et C, en fonction des caractéristiques similaires. Cependant, l'utilité clinique de ces groupes n'a pas été établie. Nous sommes dans le groupe A qui comprend les sujets qui se caractérisent par leurs comportements étranges ou excentriques. Nous trouvons les troubles de la personnalité suivants avec leurs traits distinctifs. Paranoïaque, méfiant ses suspicions, celui qui nous intéresse aujourd'hui schizoïde, désintérêt envers les autres, et schizotypique, idées et comportements excentriques. Le trouble de la personnalité nécessite un diagnostic médical. Donc ce n'est pas parce que vous avez légèrement peur de parler aux autres que vous êtes une personnalité évitante. De même que ce n'est pas parce que vous êtes en manque d'attention que vous êtes une personnalité histrionique. Je vous partage ce commentaire de Oui c'est bien, qui explique bien qu'il faut faire attention à l'auto-diagnostic. Le terme schizoïde fut inventé en 1908 par Eugène Bleuler, pour désigner une tendance naturelle d'une personne à s'attacher à la vie intérieure à l'encontre du monde extérieur. Le terme schizoïde vient du grec schizain, qui signifie dissocier, couper, diviser, fendre. Le trouble de la personnalité schizoïde est caractérisé par un détachement et un désintérêt général omniprésent dans la relation interpersonnelle, et par l'expression du monde limité d'émotions dans les interactions avec les autres. Imaginez dans le peu d'émotions un présentateur de journal télévisé qui vous parle. Il ne faut cependant pas confondre schizotypique, schizoïde et schizophrénie. Les individus schizoïdes n'ont tout simplement pas envie de nouer des relations, parce qu'ils ne voient aucun intérêt à partager leur temps avec les autres. Nous allons faire quelques différences. Schizophrénie et troubles apparentés Les patients souffrant d'un trouble de la personnalité schizoïde, contrairement à ceux atteints de la schizophrénie, n'ont pas de troubles cognitifs ou de perceptions, exemple paranoïa, hallucination. Le malade schizophrène est lui aussi porté à l'isonnement social, mais il arrive parfois à se couper totalement des autres et de la réalité, alors que cette gravité ne se retrouve généralement pas chez les patients souffrant d'un trouble de personnalité schizoïde ou schizotypique. Les troubles du spectre autistique La mésadaptation sociale et les comportements ou les intérêts stéréotypés sont moins importants chez les patients présentant un trouble de la personnalité schizoïde. Le trouble de la personnalité schizotypique Ce trouble se caractérise par des perceptions et des pensées déformées. Or, ces caractéristiques sont absentes dans le trouble de la personnalité schizoïde. Et enfin, le trouble de la personnalité évitante Dans le trouble de la personnalité schizoïde, l'isolement social est dû à un détachement omniprésent et à un désintérêt général dans les relations sociales. Alors que le trouble de la personnalité évitante, il est dû à la peur d'être humilié et rejeté. La personne qui souffre d'un trouble de personnalité schizoïde présente une forte tendance à l'isolement social. Elle est distante et introvertie. Elle est également solitaire et se restreint sur le plan des émotions. Elle évite les situations où elle doit rentrer en contact avec l'entourage. Alors que son monde intérieur est animé de relations imaginaires. En accord avec sa personnalité, elle a une tendance naturelle aux activités de caractère intellectuel. Mais aussi à celles qui sont de nature concrète et qui, comme l'informatique par exemple, s'exécute dans la solitude. La personne souffrant d'un trouble de personnalité schizoïde n'est pas facile à fréquenter et à comprendre. Pour elle, le comportement des autres n'est pas non plus très accessible. Car elle éprouve de la difficulté à être empathique, à se mettre à leur place et à saisir leurs émotions et éventuellement leurs plaisirs et leurs souffrances. Elle préfère vivre dans son monde, dans une solitude choisie. Elle a peu d'amis et ceux-ci doivent apprendre à respecter cet espace apparent d'indifférence et de discrétion. Il faut nous rappeler que cette personne est cependant partagée entre sa volonté d'attachement et sa peur d'être engloutie dans la relation. Raison pour laquelle elle craint l'intimité. On peut aussi la croire fermée à ses propres émotions. Mais elle les ressent au contraire, au point d'en être parfois submergée et paralysée dans ses relations aux autres. La prévalence de ce trouble varie selon les études de 1 à 5%. Cette variation est due en partie au manque de définition précise de la personnalité schizoïde, à la confusion de celle-ci avec la schizophrénie et à la rareté des diagnostics donnés. En effet, peu de personnes schizoïdes consultent pour des soins. Cette personnalité semble être plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Nous allons maintenant confronter le DSM-5 et le SIM-10. Il y a quelques variations quant aux critères de diagnostic de cette personnalité. Je rappelle que le diagnostic est exclusif au psychiatre. Pour qu'il puisse se diagnostiquer, il va identifier au moins 4 des 7 manifestations suivantes. Le sujet ne recherche ni n'apprécie les relations sociales, y compris intrafamiliales proches. Il choisit presque toujours des activités solitaires. Il présente peu ou pas d'intérêt pour le sexe. Il n'éprouve de plaisir que dans de rares activités. Il n'a pas de confident en dehors des parents du premier degré. Il semble indifférent aux critiques autant qu'aux éloges d'autrui. Et il présente une froideur, un émoussement de l'affectivité. Allons maintenant sur le SIM-10. Selon la classification internationale des maladies, le SIM-10, de l'OMS, l'Organisation Montale de la Santé, un individu atteint de troubles de la personnalité schizoïde possède au moins 4 des 7 critères suivantes. On peut y retrouver de la froideur émotionnelle, du détachement et de l'affection réduite, une capacité limitée d'exprimer ses émotions positives ou négatives à autrui, une préférence marquée pour les activités solitaires, peu ou pas d'amis proches et manque de désir d'établir des relations amicales, de l'indifférence à la critique et aux remarques, un manque de plaisir dans la pratique et l'activité, de l'indifférence envers les normes et les conventions sociales, une préférence pour l'introspection et l'imagination et enfin un manque de désir d'accomplir des expériences sexuelles avec autrui. Le contact avec un sujet de personnalité schizoïde s'avère difficile puisqu'il ne ressent pas le besoin d'un changement de comportement et d'organisation de vie. Il a néanmoins besoin d'aide pour combattre la dépression qui souvent le guette et pour faire en sorte de limiter les interactions sociales qui lui causent de la tension. Les thérapies cognitives et comportementales sont souvent utilisées pour les problèmes de personnalité schizoïde. Dans certains milieux de soins, la thérapie dialectique comportementale est appliquée avec profit. On y travaille surtout son sentiment d'insécurité et sur la menace qu'elle ressent en rapport avec l'intégrité de soi en présence des autres, car sa distanciation de l'entourage est un moyen de protection contre la souffrance, malheureusement. Cette thérapie vise à comprendre ses états d'âme et, dans une relation des libertés et d'empathie, à aider la personne, non pas tellement à les modifier, mais surtout à se les réapproprier et à les vivre. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo où je parle des TCC. Ici, vous pourrez comprendre que l'approche systémique n'est pas forcément adaptée pour ce trouble. J'essaie d'aiguiser un petit peu votre curiosité pour aller voir ce que c'est qu'une approche systémique. Je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Maintenant, parlons des traitements. Le traitement médicamenteux n'a malheureusement pas d'effet sur les troubles de la personnalité schizoïde. S'il y a traitement, il est surtout utilisé pour les problèmes connexes d'anxiété et de dépression. Les anxiolytiques peuvent, par exemple, aider dans certaines crises de panique sociale et les antidépresseurs stimuler son humeur afin de le rendre plus optimiste face à la vie et plus ouverte aux autres. Des traitements spécialisés doivent aussi être instaurés lorsque des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie s'installent. Il faut savoir que ce trouble peut parfois glisser vers la schizophrénie. Voilà, maintenant vous savez tout sur la personnalité schizoïde. Nous allons parler du trouble de la personnalité schizotypique. Cette vidéo vient s'inscrire dans la série des 11 vidéos que je vais faire sur les troubles de la personnalité. Petit rappel, le DSM-5 classe 10 types de troubles de la personnalité en 3 groupes, A, B et C, en fonction des caractéristiques similaires. Cependant, l'utilité clinique de ces groupes n'a pas été établie. Nous sommes actuellement dans le groupe A, qui comprend les sujets qui se caractérisent par leurs comportements étranges ou excentriques. Nous trouvons les troubles de la personnalité suivant avec les traits distinctifs. Je tiens à rappeler comme toujours et comme dans ce commentaire qui a été posté sur une de mes vidéos, le trouble de la personnalité nécessite un diagnostic médical. Donc ce n'est pas parce que vous avez légèrement peur de parler aux autres que vous êtes une personnalité évitante. De même que ce n'est pas parce que vous êtes en manque d'attention que vous êtes une personnalité histrionique. Donc faites très attention à l'auto-diagnostic. C'est parti pour parler du trouble de la personnalité schizotypique. Le trouble de la personnalité schizotypique se caractérise par une tendance omniprésente à l'inconfort intense envers des relations interpersonnelles et une capacité réduite à y faire face, par une cognition et des perceptions déformées, ainsi que par un comportement excentrique. Il s'agit d'un mode général de déficit social et interpersonnel marqué par un gène aigu et des compétences réduites dans les relations proches, par des distorsions cognitives et perpétuelles ou par des conduites excentriques. Il faut savoir que le trouble apparaît au début de l'âge adulte. La prévalence rapportée du trouble de la personnalité schizotypique varie, mais la prévalence estimée est d'environ 3,9% de la population générale des Etats-Unis. Ce trouble peut être légèrement plus fréquent chez l'homme. Il y a bien sûr de la comorbidité et c'est assez fréquent. Plus de la moitié des patients atteints du trouble de la personnalité schizotypique présentent un trouble dépressif majeur. Ces patients présentent également souvent un trouble de toxicomanie. Les patients présentant un trouble de la personnalité schizotypique sont souvent méfiants et peuvent penser que d'autres sont là pour s'en prendre à eux. Ils n'ont pas ou très peu d'amis proches ou de confidants, sauf les parents du premier degré et ils sont très mal à l'aise avec les autres. Ils interagissent avec des personnes s'ils y sont obligés mais préfèrent ne pas le faire car ils ont l'impression d'être différents et de ne pas faire partie du même monde. Cependant, ils peuvent dire qu'ils sont malheureux car ils n'ont pas de relation avec les autres. Ils sont très anxieux dans les situations sociales, en particulier celles qui ne leur sont pas familières. Passer plus de temps dans une situation ne soulage malheureusement pas leur anxiété. Souvent, ces patients interprètent mal les situations ordinaires qui ont une signification particulière pour eux. Ils peuvent être superstitieux ou penser qu'ils ont des pouvoirs paranormaux spéciaux qui leur permettent de détecter des événements avant qu'ils ne se produisent ou de lire dans les pensées. Ils peuvent penser qu'ils ont un contrôle magique sur les autres, qu'ils sont capables de faire en sorte que d'autres personnes fassent des choses ordinaires, par exemple nourrir le chien, ou que l'exécution des rituels magiques peut prévenir les lésions, par exemple se laver trois fois les mains, peut prévenir de la maladie. Leur discours peut être étrange. Il peut être abstrait ou concret à l'extrême ou contenir des phrases bizarres où les sujets peuvent utiliser certaines phrases ou certains mots de façon étrange. Les patients qui ont un syndrome de personnalité schizotypique s'habillent souvent bizarrement ou de manière négligée. Exemple, porter des vêtements mal ajustés ou sales. Et ils ont des manières bizarres. Ils peuvent ignorer les conventions sociales ordinaires, par exemple ne pas établir de contact oculaire, et parce qu'ils ne comprennent pas les signaux sociaux habituels, ils peuvent interagir avec les autres de façon inappropriée ou brusque. Et maintenant penchons-nous sur le DSM-5 avec les critères cliniques. Déjà bien entendu, le diagnostic est posé par un psychiatre. Et le psychiatre doit identifier au moins cinq des neuf manifestations suivantes. Idées de référence, c'est-à-dire croyances erronées selon laquelle les événements, les objets ou les autres personnes de l'environnement immédiat de la personne ont une signification particulière et inhabituelle. Croyances bizarres ou pensées magiques qui influencent le comportement et qui ne sont pas en rapport avec les normes d'un sous-groupe culturel. Par exemple, superstition, croyance dans un don de voyance, dans la télépathie ou dans un sixième sens. Chez les enfants et les adolescents, rêveries ou préoccupations bizarres. Expériences perceptives inhabituelles, par exemple entendent une voix chuchoter leur nom. Notamment, illusions corporelles. Pensées et langages étranges, exemples vagues, métaphoriques, trop complexes ou stéréotypés. Suspissions ou pensées paranoïdes. Affects incongrus ou limités. Comportements et ou apparences bizarres, excentriques ou particulières. Absence d'amis proches ou de confidents, sauf pour les parents au premier degré. Et enfin, anxiété excessive en situation sociale qui ne diminue pas quand la personne se familiarise avec la situation et qui est due à des craintes persécutoires plutôt qu'à un jugement négatif de soi-même. En ce qui concerne les traitements. Le traitement général du trouble de la personnalité schizotypique est le même que celui de tous les troubles de la personnalité. Ça on l'a déjà vu, on peut le distinguer en deux catégories. La première, il est souvent traité par des médicaments. Des antipsychotiques atypiques diminuent l'anxiété et les symptômes de type psychotique. Les antidépresseurs peuvent également réduire l'anxiété chez les patients présentant un trouble de personnalité schizotypique. Et la deuxième voie pour le traitement, c'est la thérapie cognitivo-comportementale qui met l'accent sur l'acquisition des compétences sociales et la prise en charge de l'anxiété qui peut être utile. Cette thérapie peut aussi augmenter la sensibilisation des patients à la façon dont leur propre comportement peut être perçu. La psychothérapie de soutien est également utile. Le but est d'établir une relation affective avec le patient basée sur les encouragements et de soutien et ainsi l'aider à développer des mécanismes de défense sains, en particulier en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Je vous renvoie à une des vidéos que j'ai faites où j'aborde plusieurs points sur la psychologie et notamment les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Voilà, maintenant que vous savez tout sur les troubles de la personnalité schizotypique, nous allons parler du trouble de la personnalité antisociale. Cette vidéo est la cinquième que je vous propose. On a déjà vu la paranoïa, les troubles schizoïdes et les troubles schizotypiques. Ces trois vidéos faisaient partie du groupe A et maintenant nous allons parler du groupe B. Petit rappel, le DSM-5 classe les dix types de troubles de la personnalité en trois groupes, A, B et C, en fonction des caractéristiques similaires. Cependant, l'utilité clinique de ces groupes n'a pas été établie. Le groupe B comprend des sujets qui se caractérisent par leur comportement dramatique, émotionnel ou erratique, c'est-à-dire instable. Il comprend les quatre troubles de la personnalité suivant avec des traits distinctifs. Antisocial, irresponsabilité, social, mépris pour les autres, fourberie et manipulation à des fins personnelles, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Limite, borderline, refus d'être seul et dysrégulation émotionnelle. Hystrionique, recherche d'attention. Et narcissique, et enfin narcissique, estime de soi sous-jacent, irrégulé et fragile. Et mégalomanie, manifeste. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité antisociale expriment leur mépris des autres et de la loi en détruisant des biens, en harcelant d'autres personnes ou en volant. Elles peuvent tromper, exploiter, excroquer ou manipuler d'autres personnes pour obtenir ce qu'elles veulent, qu'il s'agisse d'argent, de pouvoir, de sexe ou de gratification personnelle. Les personnes atteintes de ce trouble ressentent rarement de remords ou de culpabilité vis-à-vis de ce qu'elles ont fait. Elles rationalisent parfois leur comportement en rejetant la faute sur leurs victimes, en pensant par exemple que les victimes le méritent, ou sur leur sort, en pensant par exemple que la vie est injuste. Elles sont déterminées à ne pas se laisser faire et à faire ce qu'elles pensent être le mieux pour elles-mêmes à tout prix. Cette attitude peut provenir d'une méfiance généralisée à l'égard des autres. Elles manquent également d'empathie et peuvent être méprisantes ou indifférentes aux sentiments, aux droits et aux souffrances des autres. Elles sont généralement impulsives. Elles éprouvent des difficultés à prévoir les choses et envisager les conséquences pour elles-mêmes ou les autres. Ces personnes sont souvent irresponsables sur le plan social et financier. On peut voir également que ces personnes ont tendance à avoir une haute opinion d'elles-mêmes et peuvent avoir des opinions très arrêtées, être sûres d'elles-mêmes ou arrogantes. Elles peuvent être charmantes, persuasives et convaincantes dans leur effort pour obtenir ce qu'elles veulent. Le trouble de la personnalité antisociale est un trouble de la personnalité caractérisé par une tendance générale à l'indifférence vis-à-vis des normes sociales, des émotions et des droits d'autrui ainsi que par un comportement impulsif. Ce trouble est aussi parfois nommé psychopathie, sociopathie ou personnalité dissociale. Le taux de prévalence de ce trouble qui est estimé sur 12 mois aux Etats-Unis va d'environ de 0,2 à 3,3%. Ce trouble est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. On estime à 6 hommes pour 1 femme. Et elle comporte une forte composante héréditaire. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que la prévalence diminue avec l'âge, ce qui indique que les patients peuvent apprendre à changer leur comportement inapproprié et à essayer de se construire une vie avec le temps. Alors bien sûr la comorbidité est assez fréquente. La plupart des patients présentent également un trouble de toxicomanie. D'ailleurs la moitié de ceux qui présentent un trouble de toxicomanie satisfont aussi aux critères du trouble de la personnalité antisociale. Les patients ont souvent aussi un trouble du contrôle des impulsions comme on a vu, un trouble d'hyperactivité déficit attentionnel ou un trouble de la personnalité limite borderline. Maintenant penchons-nous sur le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux dans la rubrique des troubles de la personnalité, on peut dire que les critères pour diagnostiquer un trouble antisocial sont les suivants. Il faut déjà au préalable que le patient soit majeur et bien sûr que le diagnostic soit posé par un psychiatre. Le patient doit montrer un mépris persistant pour les droits des autres et ce mépris est défini par la présence de plus de trois critères qui suivent. Le non-respect de la loi, indiqué par des actes répétés pour lesquels il existe des motifs d'arrestation. Ne pas être honnête, comme indiqué par le fait de mentir de façon répétée, d'utiliser des pseudonymes ou d'excroquer les autres à des fins d'intérêt personnel ou pour le plaisir. Agir de façon impulsive ou ne rien planifier à l'avance. Être facilement provoqué ou agressif, ce qui est indiqué par le fait de se battre ou d'agresser constamment les autres. En découle bien sûr des problèmes avec la justice. Le manque de respect flagrant pour leur sécurité ou celle des autres. Toujours agir de façon irresponsable, comme lorsqu'on quitte un emploi sans avoir aucun travail en vue. Ou lorsque l'on ne paye pas ses factures. Et enfin ne pas avoir de remords, ce qui est indiqué par l'indifférence ou la rationalisation lorsque l'on blesse ou lorsque l'on maltraite les autres. En ce qui concerne le traitement, il est préconisé une thérapie longue associant psychothérapie, thérapie connectivo-comportementale, mais également à cela et c'est récurrent sur tous les troubles, il est proposé également un traitement médicamenteux, antidépresseur et psychotrope. C'est un trouble qui est très difficile à traiter et les traitements ont pour objectif de diminuer l'agressivité et l'impulsivité. Les personnes asociales ou antisociales consultent rarement d'elles-mêmes car elles pensent aller bien. C'est souvent le système de justice qui les oblige à avoir un thérapeute. Malheureusement, rien ne prouve qu'un traitement particulier permet une amélioration à long terme. Pour ces raisons, les médecins se concentrent sur certains objectifs plus immédiats. Et le problème immédiat dans ce trouble, c'est prévenir de manière principale les problèmes juridiques. Cependant, l'identification et le traitement des enfants atteints de troubles déconduites le plus tôt possible pourrait contribuer à atténuer les problèmes sociaux causés par les troubles de la personnalité antisociale. Et malheureusement, il est difficile d'aider un proche antisocial car les personnalités antisociales sont manipulatrices en plus de ne pas être conscient d'avoir un trouble de la personnalité. Voilà, maintenant vous savez tout sur la personnalité antisociale. Nous allons parler du trouble de la personnalité borderline. C'est le cinquième trouble que je traite dans ma série de vidéos et pour ce faire, je m'appuie sur le DSM 5 qui propose 3 catégories A, B et C, des 10 troubles de personnalité. Et le trouble qui nous intéresse dans cette vidéo est dans le groupe B. Ce groupe B comprend les sujets qui se caractérisent par leur comportement dramatique, émotionnel ou erratique, c'est-à-dire instable. Il comprend les troubles de la personnalité suivant avec leurs traits distinctifs. Antisociale, irresponsabilité sociale, mépris pour les autres, fourberie et manipulation à des fins personnelles. Limite, borderline, le sujet de la vidéo, refus d'être seul et dysrégulation émotionnelle. Hystrionique, recherche d'attention. Et narcissique, estime de soi sous-jacent de nez réglé et mégalomanie manifeste. Le mot borderline veut dire à la limite. Il a été utilisé car le trouble était, à l'origine, considéré comme à la limite entre la névrose et la psychose. On sait maintenant que c'est une maladie clairement définie. Vous entendrez aussi parler d'état limite. Le trouble de la personnalité borderline se caractérise par une hyperémotivité et une hypersensibilité. La personne atteinte d'un état limite a des difficultés à gérer ses émotions. Elle peut présenter également une variation d'émotion soudaine, passant de la tristesse à la colère très rapidement par exemple. Il y a aussi une instabilité dans les relations, dans l'image de soi et dans le comportement. Il est difficile de partager le quotidien des personnes borderline du fait notamment des symptômes de la maladie. On peut avoir du mal à comprendre le comportement car il y a beaucoup de variations. Prenons le temps de voir trois aspects de ce trouble. La dysrégulation émotionnelle, ce qui rend les personnes borderline très sensibles. Un petit événement peut les affecter et ceci va prendre des proportions importantes. La colère est une émotion ressentie en particulier et de façon fréquente, intense. On retrouve aussi un sentiment chronique de vide. Ces personnes rapportent l'impression d'être comme une coquille vide, un pull inhabité. L'impulsivité est le fait qu'il y ait peu de temps entre le moment où la personne a une expérience interne, comme une pensée ou une émotion, et le moment où elle passe à l'acte. Cela survient surtout face à une tension émotionnelle, un inconfort interne. Exemple, fumer des joints ou boire de l'alcool pour diminuer sa tension, faire des crises de boulimie, tenir des propos blessants auprès d'une personne importante pour soi sur un coup de tête. Ce que l'on pourrait traduire par « mes mots dépassent mes pensées ». L'impulsivité peut aller jusqu'à se sacrifier ou faire une tentative de suicide. Tous ces comportements ont la même fonction. Éviter la souffrance le plus rapidement possible. Trouver une sortie de secours rapidement. Il y a aussi des difficultés dans les relations interpersonnelles. Les perceurs borderline fonctionnent généralement en tout ou rien, blanc ou noir. On parle de fonctions dichotomiques. Elles vont avoir tendance à être hyper entières dans les relations, à s'investir rapidement et pleinement, voire un peu trop même. La relation nouvellement investie est généralement idéalisée. Et comme, au fur et à mesure du temps, l'autre ne répond pas à ses attentes, la personne borderline va devoir faire face à la déception. La relation va souvent être intense et instable, marquée par une alternance entre idéalisation de la relation et dévalorisation. Ceci peut conduire à des comportements excessifs de réassurance, la tendance à tester les limites de la relation, voire des comportements pour se faire aimer de l'autre au détriment du respect de soi. Et c'est un trouble fréquent qui touche 1 à 2% de la population. Les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes, 3 fois plus. Cette maladie serait en tout cas multifactorielle. Il existe par exemple des causes biologiques, chimiques, manque de sérotonine notamment, mais aussi génétiques. Des anomalies au niveau cérébral, notamment dans la zone de régulation des émotions, pourraient être responsables d'apparition de ce trouble de la personnalité limite. Il a également été observé que les personnes ayant souffert à un abandon, d'une séparation difficile, de carences affectives, de maltraitance ou d'un traumatisme durant leur enfance, avaient des risques plus élevés de souffrir d'un trouble de la personnalité limite. Notons par exemple que Marilyn Monroe a dû faire face toute sa vie à ce trouble. On peut inclure également Angelina Jolie qui est également atteint de ce trouble. Partons maintenant sur le DCM5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Pour poser le diagnostic, il faut notamment que 5 des 9 critères que je vais vous présenter ci-dessous soient présents sur le patient. Ces critères doivent être présents de façon durable et depuis le début de l'âge adulte. Comme je l'ai toujours dit dans les vidéos, le diagnostic doit être posé par un professionnel de santé, en l'occurrence un psychiatre. Voici les 9 critères pour diagnostiquer une personne. Elle déploie des efforts désespérés pour éviter l'abandon, réel ou imaginé. Elle a des relations instables et intenses qui alternent entre l'idéalisation et le dénigrement de l'autre. L'image qu'elle a d'elle-même et de son identité change fréquemment. Elle agit de façon impulsive dans au moins deux domaines susceptibles de lui nuire. Par exemple, pratique sexuelle à risque, hyperphagie ou conduite dangereuse. Elle adopte régulièrement des comportements suicidaires, y compris en tentant ou en menaçant de se suicider et de se faire du mal. Elle présente de rapides changements d'humeur qui ne durent généralement que quelques heures et rarement plus de quelques jours. Elle se sent constamment vide. Elle se met en colère de façon inappropriée et disproportionnée ou a des difficultés à contrôler sa colère. Et enfin, elle a des pensées paranoïaques ou des symptômes dissociatifs sévères. Sentiment d'irréalité ou de détachement par rapport à elle-même, déclenché par le stress. Et justement, attardons-nous sur le dernier point. La personne peut présenter des pensées paranoïaques ou des symptômes dissociatifs sévères. Elles surviennent dans les situations de stress intense, c'est-à-dire de perte de contact transitoire avec la réalité. Ce qu'on appelle un symptôme dissociatif. Ceci peut se manifester pour la personne borderline par l'impression que les autres lui en veulent ou lui veulent du mal. L'impression d'être dans un rêve éveillé ou en dehors de son corps, vivre des distorsions temporelles, des hallucinations ou encore l'impression que certaines parties de soi ne lui appartiennent pas ou l'impression d'avoir plusieurs identités. Voici un petit témoignage. Même quand je suis avec d'autres personnes, il y a des moments où ma peur fait ce qu'elle veut. J'ai alors peur des autos ou bien des gens dans le métro. Je vois des objets s'approcher de moi, je n'arrive plus à respirer. Tout me devient brusquement étranger. La peur me domine complètement et fait disparaître toute forme de réalité. Quand tout semble vous menacer, vous êtes vraiment dans un tout autre monde. Je me sens agressé sans protection. Et je ne peux pas simplement m'enfuir car ce sont mes propres perceptions qui sont confuses. Le trouble borderline peut entraîner l'apparition d'autres troubles psychiatriques comme la dépression, les troubles bipolaires ou les troubles anxieux généralisés. Il peut aussi affecter le travail, la vie sociale, l'estime de soi. Les personnalités borderline ont souvent des conduites addictives. Le taux de suicide chez les personnes borderline est particulièrement élevé. Selon des études, 8 à 10% des personnes atteintes d'un trouble de la personnalité limite se suicident. 60 à 70% des personnes font des tentatives de suicide. A ce jour, il n'existe pas de médicaments qui guérissent le trouble de la personnalité borderline. Cependant, des médicaments peuvent avoir une efficacité sur certains symptômes. Comme l'anxiété, l'impulsivité, l'instabilité des émotions, la colère, les idées de persécution. Mais aussi pour traiter une maladie psychique associée comme la dépression. En fonction des cas, les médicaments les plus souvent prescribes sont les antidépresseurs, les neuroleptiques, les anxiolytiques ou les régulateurs de l'humeur. Ce traitement médicamenteux est complété par une psychothérapie. Un travail de thérapie peut aider les personnes malades à mieux comprendre leur fonctionnement et ainsi à mieux gérer leurs émotions. Un professionnel de santé va les diriger soit vers une psychothérapie individuelle, c'est-à-dire une thérapie cognitive ou comportementale, ou une thérapie familiale ou une thérapie de groupe. Il faut savoir aussi que l'hospitalisation est parfois envisagée sur une courte durée. Par exemple, pour protéger la personne lorsqu'elle traverse une période de crise avec des idées de suicide importantes. Pour approfondir le sujet, je vous propose de lire un article de la revue La Santé Mentale qui traite le sujet d'un point de vue soignant. Le lien est dans la description. Voilà, vous savez tout maintenant sur la personnalité borderline. Nous allons parler du trouble de la personnalité histrionique. J'ai mis entre parenthèses hystérique, nous allons voir pourquoi. C'est la sixième vidéo sur les troubles que je traite dans ma série. Et pour ce faire, je m'appuie sur le DSM-5 qui propose trois catégories, A, B et C, des dix troubles de la personnalité. Le groupe A comprend les sujets qui se caractérisent par leurs comportements étranges ou excentriques, paranoïa, troubles schizoïdes et schizotypie. Nous avons déjà traité ces troubles dans la vidéo sur ma chaîne en plus du début du groupe B. Ce groupe B comprend les sujets qui se caractérisent par leurs comportements dramatiques, émotionnels ou erratiques, c'est-à-dire instables. Il comprend les troubles de la personnalité suivant avec leurs traits distinctifs. Antisocial, irresponsabilité sociale, mépris pour les autres, fourberie et manipulation à des fins personnelles. Limite, borderline, refus d'être seul et dysrégulation émotionnelle. Le sujet du jour, histrionique, recherche d'attention. Et enfin, narcissique, estime de soi sous-jacente déréglée et fragile et mégalomanie, manifeste. Penchons-nous maintenant sur l'hystrionie, avec un peu d'histoire. Des papyrus médico-égyptiens montrent que l'hystrionisme était déjà présent chez l'homme il y a 4000 ans. Au départ, le trouble de la personnalité histrionique était nommé hystérie, mot tiré du grec qui veut dire utérus matris. L'hystérie se décrivait alors comme une maladie due au déplacement de l'utérus dans le corps, ce qui provoquait certains symptômes. On l'aura donc compris, l'hystérie était auparavant exclusivement féminine, d'où les expressions douteuses actuelles dès lors qu'une femme est un peu trop expressive. Au 15e et 16e siècle, l'hystérie est tombée dans le domaine des croyances. Elle était symbole du mal, d'une diabolisation de la sexualité. Une véritable chasse aux sorcières s'opérait contre les personnes souffrant d'hystérie. Et c'est à la fin du 19e siècle que Sigmund Freud amène l'idée nouvelle que l'hystérie est un trouble de la personnalité sérieux et qu'il n'est pas réservé exclusivement qu'aux femmes. De nos jours, les chercheurs et cliniciens trouvent qu'il est plus juste et moins discriminatoire de parler de troubles de la personnalité histrionique, sans rapport avec l'utérus ou le sexe de la personne. Car histrionique est tiré du mot grec histrio qui veut dire acteur de théâtre. Le courant psychanalytique penche plutôt pour l'appellation d'hystérie, alors que la psychiatrie parle d'hystrionie. C'est deux mots pour parler de la même chose finalement. Et ça serait un débat sans fin pour savoir qui a raison, comme si l'on essayait de savoir si l'on dit pas en chocolat ou chocolatine. Ça y est, je l'ai dit, la question est posée. Une telle personnalité est habitée d'un perpétuel besoin de séduire, d'être l'objet d'attention générale. Elle paraît être en perpétuelle représentation théâtrale. Elle cherche en permanence à attirer l'attention. Pour cela, elle n'hésite pas à utiliser la provocation. Par sa tenue vestimentaire, entre autres. Elle utilise aussi l'infantilisme. Comme par exemple, elle utilise fréquemment une attitude de petite fille perdue qui appelle à l'aide. Ses émotions sont extrêmement changeantes. Elle passe du rire aux larmes sans transition. Son discours est d'ailleurs très émotionnel. Elle peut passer du blanc au noir. Par exemple, de passer du blanc au noir, elle peut vous idéaliser comme elle pourra vous dévaloriser de manière excessive. Elle passe donc du chaud au froid, passant du mode franchement séducteur à l'indifférence la plus totale. Alors ceci n'est pas un caprice, c'est son caractère. L'hystrionique est centrée essentiellement sur elle-même. Elle manifeste une importante dépendance et a des difficultés à assumer sa vie en tenant compte des autres. Malgré l'attitude plutôt séductrice, le contact n'est pas très bon. La séduction paraît forcée, le théâtralisme est important et prend une forme accentuée. D'ailleurs les vêtements sont parfois extravagants, comme des costumes de théâtre. Sous cette brillante apparence se cache en fait une personne dévalorisée qui cherche à se rassurer dans le regard de l'autre. Ces personnes semblent prédestinées à devenir par exemple acteur, avocat, homme politique ou tout autre métier de spectacle. Par exemple vous repérez que votre collaborateur est histrionique si son souci constant est d'être le point de mire de l'assistance, de jouer avec son apparence, de séduire par des déclarations enflammées, s'il pique des crises de couleur théâtrale suivies de pitreries, s'il donne l'impression d'être toujours en représentation, de faire son cinéma. On a souvent du mal à savoir si elle joue comme un acteur ou si c'est sa vraie nature. Sa conviction est qu'elle doit toujours charmer les autres afin qu'ils l'aident. En effet elle a une image assez dévalorisée d'elle-même et si les autres le remarquent cela la rassure. La prévalence de l'histrionisme est d'environ 2% de la population générale. L'histrionisme affecte tant les hommes que les femmes contrairement à ce que l'on pensait les siècles précédents comme on a vu. Une thèse de 2018 a confronté des patients souffrant d'histrionisme du sexe féminin et du sexe masculin. La conclusion de celle-ci est qu'aucune différence majeure ne demeure entre les femmes hystériques et les hommes hystériques. Ce sont des personnes qui souffrent de pathologies comme par exemple la paralysie, les spasmes, les contractures, les douleurs abdominales, l'évanouissement et autres symptômes que l'on dit symptômes de conversion. Le moyen de défense contre la douleur psychique se traduit dans le corps donc dans le somatique avec tous ces symptômes. L'histrionisme se déclare via des signes évidents comme la perte de contrôle de son comportement, de ses relations sociales et affectives. Voici trois symptômes de l'histrionisme. Le comportement dramatique. La personne s'exprime surtout au travers de comportements dramatiques, théâtraux, exagérés. La perception erronée des relations. La personne souffrant d'histrionisme perçoit les relations de façon plus intime qu'elles ne le sont en réalité. Elle est aussi facilement influencée par les autres ou par les circonstances. Et enfin le besoin d'attirer l'attention. Elle use de son apparence physique pour attirer l'attention et peut faire preuve d'attitude séductrice voire provoquante pour y parvenir. Dans le côté le plus noir, la personne souffrant d'histrionisme peut aussi s'infliger des blessures, peut avoir recours à des menaces de suicide ou avoir des gestes agressifs pour attirer l'attention. Maintenant penchons-nous sur le DSM-5, le diagnostic et statistique des troubles mentaux. Pour qu'un diagnostic de troubles de la personnalité histrionique soit posé, les patients doivent présenter un schéma persistant d'émotivité et de recherche d'attention excessive. Les symptômes doivent avoir débuté au début de l'âge adulte. Le psychiatre qui est le seul à pouvoir poser un diagnostic doit repérer 5 des 8 critères suivants. Une gêne lorsqu'ils ne sont pas le centre de l'attention. Une interaction avec les autres sous une forme de séduction ou de provocation sexuelle inappropriée. L'expression rapidement changeante et superficielle des émotions. Une utilisation régulière de l'apparence physique pour focaliser l'attention sur eux. Un discours extrêmement impressionniste et vague. Une autodramatisation, une théâtralité et une expression des émotions extravagantes. Une suggestibilité, c'est-à-dire qu'ils sont facilement influencés par les autres personnes ou par la situation. Et l'interprétation des relations comme plus intimes que ce qu'elles sont. Dans ce trouble, la comorbidité est souvent fréquente. La comorbidité, c'est l'association de deux ou plusieurs maladies chez une personne souffrant de ce trouble. On peut voir notamment des troubles de la personnalité antisociale, troubles de la personnalité narcissique et des troubles de dépression comme la dysthymie ou le trouble de l'humeur chronique. Si l'on ne fait rien, malheureusement l'évolution est spontanément peu favorable. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Les attitudes difficilement supportables par l'entourage, les crises répétées, l'instabilité ou la personne qui provoque. Ceci entraîne irrémédiablement un rejet ou une désinsertion sociale. Comme on l'a vu malheureusement aussi, il y a aussi les tentatives de suicide. Pour pouvoir les aider, il y a plusieurs axes. Il y a d'abord la psychothérapie pour aider le patient à mieux intégrer ses expériences émotionnelles, mieux comprendre son environnement, améliorer son ressenti à son égard et diminuer le besoin d'être au centre de l'attention. Une thérapie individuelle est souvent proposée. Elle met surtout l'accent sur la réduction de l'émotivité excessive. Il faut également reprendre le fonctionnement cognitif sur certains points. Par exemple, ce n'est que l'apparence qui compte, je dois toujours être marqué, on doit toujours acquiescer à mes demandes, je dois toujours exprimer vivement mes émotions, les sensations fortes permettent d'éviter la monotonie, je me sens apprécié seulement lorsque j'arrive à séduire. Tous ces schémas doivent être repris et retravaillés avec la personne et le psychothérapeute. Il y a également la psychothérapie psychodynamique qui met l'accent sur les conflits sous-jacents. Cette thérapie peut commencer par encourager les patients à substituer la parole au comportement. Ainsi, les patients peuvent se comprendre et communiquer avec les autres d'une manière moins dramatique. Ensuite, le thérapeute peut aider les patients à comprendre que leur comportement histrionique est un moyen inadapté pour attirer l'attention des autres et gérer leur estime d'eux-mêmes. Cette psychothérapie psychodynamique est influencée par la psychanalyse. Elle fait notamment appel au concept d'inconscient. On peut également proposer l'hypnose. Souvent dans son processus de thérapie, le patient prend conscience de son trouble, de sa souffrance et il s'en plaint, ce qui amène à un choc émotionnel assez important. Ces thérapies peuvent donc être accompagnées de la prise d'antidépresseurs. Et il arrive aussi qu'une hospitalisation doit être nécessaire notamment dans les tentatives de suicide ou dans une profonde détresse psychique du patient. Voilà, maintenant vous savez tout sur le trouble de la personnalité histrionique. Nous allons parler du trouble de la personnalité narcissique. C'est le septième trouble que je traite dans ma série de vidéos. Et pour ce faire, je m'appuie sur le DCM5 qui propose trois catégories, A, B et C, des dix troubles de la personnalité. Il y a le groupe A qui comprend les sujets qui se caractérisent par le comportement étrange ou excentrique. Paranoia, troubles schizoïdes et schizotypiques. Et nous nous attaquons sur le dernier trouble du groupe B où il y a antisocial, borderline, histrionique et maintenant le trouble de la personnalité narcissique. Je rappelle que le groupe B comprend les sujets qui se caractérisent par leur comportement dramatique, émotionnel ou erratique, c'est-à-dire instable. Il comprend les troubles de la personnalité suivant avec leurs traits distinctifs. Antisocial, irresponsabilité sociale mépris pour les autres, fourberie et manipulation à des fins personnelles. Limite, borderline, refus d'être seul et dysrégulation émotionnelle. Hystrionique, recherche d'attention. Et enfin narcissique, estime de soi sous-jacent déréglé et fragile et mégalomanie manifeste. Maintenant plongeons-nous dans la mythologie. Narcisse est l'enfant que Lyriop a eu avec le fleuve Cephys. Il est doté d'une beauté rare, digne d'être aimé des nymphes. A sa naissance, Lyriop va consulter le devin Tiresias qui lui prédit que Narcisse vivra vieux s'il ne voit jamais sa beauté. La beauté exceptionnelle de Narcisse fait naître le désir. Nombreux jeunes gens en sont épris. Mais derrière cette beauté tendre se cache une indifférence si dure que ni jeune homme ni jeune fille ne peuvent s'en approcher. La nymphe Eko, démunie de paroles, répète la fin des phrases qu'elle entend. Elle éprouve une muette adoration pour Narcisse. Le suit partout espérant un signe d'amour, d'affection mais il la rejette avec mépris. Triste, pleine de honte, elle se cache au fond d'un bois et se laisse dépérir. Son corps devient pierre, ne laissant d'elle que sa voix intacte. Pleine d'amour et de ressentiment, Eko continue inlassablement à renvoyer la fin des phrases de Narcisse jusqu'à la mort de ce dernier. Une des victimes du dédain et de l'indifférence de Narcisse se plaint à la déesse de la vengeance. Le verdict est prononcé. Au cours d'une chasse, la déesse pousse le jeune homme à se désaltérer au bord d'un étang situé dans un magnifique endroit. Narcisse s'éprend alors d'amour pour le reflet de son visage que lui renvoie l'eau, pour cette image qu'il ne peut atteindre et dont il est incapable de se détacher. Plus il se regarde, plus folle est sa passion. Il soupire, il pleure, il se frappe devant son reflet. Narcisse oublie de boire et de manger. Prenant racine au bord de l'étang, il se transforme peu à peu en la fleur qui porte son nom et qui depuis se reflète dans l'eau à la belle saison pour dépérir à l'été. Voilà l'histoire de Narcisse dont la psychiatrie va s'appuyer pour expliquer ce trouble. Petite parenthèse, enfin je veux dire plutôt grande parenthèse sur une question qui revient essentiellement. Quelle est la différence entre trouble de la personnalité narcissique et pervers narcissique ? Et bien le pervers narcissique n'existe pas. Enfin, attention, aux yeux du DSM-5. Et cette vidéo s'appuie sur ce manuel. Bien que sur ma chaîne, si vous vous intéressez un tant soit peu sur la perversion narcissique, j'ai traité pas mal de sujets. La notion de pervers narcissique en psychiatrie, effectivement on ne trouve pas de description d'un tel profil. Alors pourquoi ce décalage me diriez-vous ? La perversion narcissique est tirée de la psychanalyse qui a développé cette idée de pathologie. Beaucoup de détracteurs de cette notion en profitent pour utiliser ce problème. Un PN n'existe pas car il n'est pas légitimé en psychiatrie. Cela devient un avis, un mythe sauf aux victimes qui ont subi dans leur vie ce traumatisme. Pourtant le PN définit bien un profil psychologique psychiatrique. Et je dirais même qu'un PN englobe plus de symptômes que le trouble de la personnalité narcissique. Revenons en psychiatrie. Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par une tendance omniprésente à la grandiloquence, aux besoins d'adulation et au manque d'empathie. Ils ont souvent un besoin de contrôle important, une tendance à la critique et à l'égocentrisme. Ils acceptent difficilement les avis différents, n'ont pas conscience des besoins des autres ni des effets de leur propre comportement sur leur entourage. Ils se montrent intransigeants et attendent des autres qu'ils les voient tels qu'ils les désirent être vus. Par exemple ils peuvent aussi être très exigeants face à leurs enfants, les voyant comme des extensions d'eux-mêmes et voulant par la même que leurs enfants les représentent dans le monde comme ils se fantasment. Même si les individus souffrant du trouble de la personnalité narcissique sont souvent ambitieux et réussissent, leur inaptitude à supporter les déboires, les désaccords et les critiques ainsi que le manque d'empathie rendent les collaborations professionnelles de long terme avec ces individus très difficiles. Maintenant ce qui concerne la prévalence de ce trouble. Il peut atteindre 6,2% de la population américaine en général. Il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. L'éthiologie de ce trouble est encore assez méconnue. Peu de recherches ont été effectuées sur le facteur biologique contribuant au trouble de la personnalité narcissique. Mais une composante héréditaire significative semble en cause. Certaines théories avancent que les aidants naturels peuvent ne pas avoir traité l'enfant de manière appropriée. Comme toujours quand on ne sait pas comment un trouble apparaît, on pointe du doigt les parents. Maintenant attardons-nous sur la théorie des facteurs environnementaux. Certaines causes sont admises comme pouvant être à l'origine du trouble. Caractère hypersensible à la naissance. Être utilisé par ses parents comme moyen de réguler leur propre estime de soi. Maltraitance émotionnelle sévère durant l'enfance. N'avoir pas été flatté pour leur qualité personnelle par leur entourage. Mauvaise estime de soi durant l'enfance. Absence de soutien réel de la part de l'entourage et rancœur à leur égard. Avoir appris des comportements manipulateurs de ses parents. Certains psychothérapeutes pensent que l'étiologie du trouble est en terme freudien le résultat d'une fixation à la jeune enfance. Lorsqu'un adolescent ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance pour ses talents entre 10 et 16 ans. Il pourrait souffrir d'un trouble de la maturité et rester dans la phase narcissique du développement. Vous voyez entre le facteur génétique et le facteur environnemental. On a à deux doigts de toucher le but. Puisqu'en fait oui le trouble de la personnalité narcissique reste dans une immaturité. Dans une phase narcissique de développement d'un très jeune enfant. Et que oui très probablement c'est dû à une cause génétique. Maintenant penchons nous de plus près sur le DSM-5. Qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Pour pouvoir diagnostiquer un trouble de la personnalité narcissique. Le patient doit avoir un schéma persistant de grandiosité. De besoin d'admiration. Ces symptômes débutant d'ailleurs à l'âge adulte. Bien sûr le diagnostic est posé par un psychiatre. Le psychiatre doit déceler 5 des 9 éléments que je vais vous présenter. Les personnes ont un sens grandiose de leur propre importance. Ils surestiment ses réalisations et ses capacités. S'attendent à être reconnus comme supérieurs sans avoir accompli quelque chose en rapport. Ils sont absorbés par des fantaisies de succès illimité. De pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Ils pensent être spéciaux. Uniques. Et ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux à leur niveau. Ils ont un besoin très excessif d'être admirés. Ils pensent que tout leur sont dû. Ils s'attendent sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que leur désir soit automatiquement satisfait. Ils exploitent l'autre dans les relations interpersonnelles. Ils utilisent autrui pour parvenir à ses propres fins. Ils manquent d'empathie. Ils ne sont pas disposés à reconnaître ou à partager des sentiments et des besoins d'autrui. Ils envient souvent les autres. Et en retour, ils pensent que les autres l'envient. Et enfin, ils font preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Alors comment peut-on soigner ce trouble ? Déjà, il est assez rare que des patients se présentent pour chercher une thérapie à leur trouble narcissique. De façon générale, le narcissisme est une des composantes les plus profondes de la personnalité. Plus qu'un désordre chimique et le traitement médicamenteux est souvent sans effet. On peut leur proposer la psychothérapie psychodynamique qui met l'accent sur les conflits sous-jacents et qui peut être efficace. La thérapie psychodynamique est centrée sur le fait d'aider le patient à prendre conscience du processus inconscient. Plus spécifiquement, de la façon dont les sentiments, les impulsions et les mécanismes de défense peuvent influencer leur comportement. Certaines approches développées pour le trouble de la personnalité limite, borderline, peuvent être efficaces et peuvent s'adapter à des fins d'utilisation chez le patient présentant un trouble de la personnalité narcissique. Elles comprennent les interventions suivantes. Le traitement basé sur la mentalisation. C'est une thérapie basée sur la mentalisation qui a pour objectif central d'aider les gens à mentaliser de manière plus exacte. Une mentalisation réussie signifie d'être capable de comprendre ses propres états mentaux, pensées, sentiments, souhaits, croyances, intentions, ainsi et surtout que ceux des autres. Il y a aussi la psychothérapie focalisée sur le transfert. C'est une version modifiée de la psychothérapie psychodynamique. Elle se fonde sur les principes de la psychanalyse et sur la théorie des relations objectales. Le thérapeute tente de saisir et de souligner les affects et les pulsions sous-jacentes à la manière d'être de la personne, les représentations qu'elle se fait d'elle-même et des autres. Des affects et désirs qui relient les uns aux autres mettant parfois en branle un système défensif tel qu'exprimé dans les relations transférentielles, ce qui suscite parfois des réactions contre-transférentielles. Voilà une définition tout à fait claire dont je suis fier. Aujourd'hui nous allons parler de la personnalité évitante. Et c'est le huitième trouble que je traite dans ma série de vidéos. Et pour ce faire, je m'appuie sur le DCM5 qui propose trois catégories, A, B et C, des dix troubles de la personnalité. Comme on a vu, le groupe A comprend les sujets qui se caractérisent par leurs comportements étranges ou excentriques, paranoïa, troubles schizoïdes et schizotypiques. Nous avons vu aussi le groupe B qui englobe la personnalité antisociale, borderline, histrionique et narcissique. Nous changeons de catégorie et nous entrons dans le groupe C. Les sujets semblent anxieux et craintifs. Il comprend les troubles de la personnalité suivant avec leurs traits distinctifs. Évitant, le sujet évite les contacts interpersonnels car il est sensible au rejet. Dépendant, soumission et nécessité d'être pris en charge. Et obsessionnel compulsif, perfectionnisme, rigidité et obstination. Bien, maintenant le trouble de la personnalité évitante. La personne souffrant du trouble de la personnalité évitante éprouve de la difficulté à établir des relations sociales et humaines. Sa timidité, son manque de confiance en soi et même son fort sentiment d'être incapable, le place généralement dans un sentiment d'être inférieur par rapport aux autres. D'ailleurs, il perçoit les autres comme étant plus brillant, plus agréable, plus attirant ou plus compétent que lui-même. Sa profonde sensibilité, toujours à fleur de peau, porte la personne à l'évitement des situations embarrassantes et surtout, elle se tient loin à l'écart des conflits. Elle craint les relations humaines plus intimes et se referme dès qu'elle doit se dévoiler à l'autre. Elle pense toujours être la cible de critiques ou de rejets par les autres. En amour comme en amitié, elle ne réussit pas à créer des liens étroits et durables, sauf si elle a la conviction d'être acceptée comme elle est, mais cela prend du temps. Elle ne se sent réellement à l'aise qu'en famille ou avec des amis de longue date. Elle peut souffrir d'inadaptation sociale et fuit quand il s'agit de s'exprimer, car elle craint toujours de se montrer inapte ou ridicule. Elle est réticente à parler d'elle de peur que l'on se moque d'elle ou qu'on l'humilie. Elle craint de rougir ou de pleurer lorsqu'elle est critiquée. Elle ne se reconnaît pas asociale et n'admet pas qu'elle souffre d'un trouble psychiatrique. Maintenant, on peut confondre ce trouble avec d'autres troubles qui lui ressemblent assez fortement. Il y a d'abord la phobie sociale. Les différences entre la phobie sociale et le trouble de la personnalité évitante sont subtiles. Le trouble de la personnalité évitante comprend une anxiété et un évitement plus envahissant que la phobie sociale, qui est souvent spécifique de situations qui peuvent provoquer un gène en public. Cependant, la phobie sociale peut induire un motif d'évitement plus large et peut donc être difficile à distinguer. Les deux troubles coexistent souvent. Pour essayer d'être clair, voici un tableau. La personnalité évitante rationalise. J'évite car je n'ai pas envie, ça ne vaut pas la peine, je suis trop fatigué. Alors que la phobie sociale culpabilise. J'évite et je ne devrais pas mais je ne me sens pas capable, je ne suis pas assez fort, j'ai honte. La personnalité évitante attribue des responsabilités sur les autres. C'est de la faute des autres, ils auraient pu voir que je ne vaux pas la peine, ils ne sont pas du tout ouverts. Une personne présentant une phobie sociale par contre attribue une responsabilité à elle-même. C'est de ma faute, je ne fais pas assez d'efforts, je suis trop émotif, etc. La personnalité évitante a une conscience floue de son anxiété sociale. Alors que un phobique social a une conscience claire de sa souffrance et visualise très bien son mal-être. La personne évitante a une anxiété sociale égocintonique. Je suis comme ça. Égocintonique veut dire trouver une harmonie avec l'ego, c'est une personne tout à fait en accord avec son image idéale. D'où la problématique de ne pas se voir ayant un trouble psychique. Alors que le phobique social a une anxiété sociale égocintonique. Et donc il voudrait changer puisqu'il se dit j'aimerais ne pas être comme ça. Le deuxième trouble qui y ressemble c'est le trouble de la personnalité schizoïde. Les troubles sont caractérisés par l'isolement social. Cependant, les patients souffrant d'un trouble de la personnalité schizoïde s'isolent car ils ne s'intéressent pas aux autres. Tandis que les patients présentant le trouble de la personnalité évitante s'isolent car ils sont particulièrement sensibles au rejet et aux critiques. Je vous renvoie à ma vidéo sur ce trouble de la personnalité schizoïde. Bien, après cette distinction revenons sur ces personnes souffrant du trouble de la personnalité évitante. Prenons exemple dans le monde du travail. Généralement, elle va refuser l'interaction sociale parce qu'elle craint d'être critiquée ou rejetée et elle a peur qu'on ne soit pas d'accord avec elle. Comme par exemple, elle peut refuser une promotion parce qu'elle craint d'être critiquée par ses collègues. Elle peut aussi éviter les réunions. Elle évite de se faire de nouveaux amis à moins d'avoir la certitude d'être appréciée. Pourtant, la personne évitante recherche l'interaction sociale, mais elle a peur de placer son bien-être entre les mains d'autres personnes. Pour justement avoir un minima d'interaction sociale, elle va mettre en place des stratégies pour essayer de compenser ses troubles tout en gardant un contact quand même social. Ou qu'on pourrait dire acceptable, comme par exemple le coping, il s'agit d'interactions principalement par mail ou texto, ou encore l'évitement de contact visuel en présence d'autrui. Elle peut également utiliser des stratégies d'évitement cristallisées par des mensonges en se disant malade et ne pouvant sortir, qu'elle n'a pas le temps ou bien garder le silence radio pendant un certain temps et ne pas se justifier de sa non-présence à un rendez-vous par exemple. Ce trouble survient entre 0,5 et 1% de la population générale. Cependant, d'autres statistiques estiment que 2,36% de la population américaine totale est atteint de ce trouble de la personnalité évitante. 10% des patients cliniques sont atteints de ce trouble. Les hommes et les femmes sont touchés de manière tout à fait équivalente. En ce qui concerne l'éthiologie, la recherche indique que les expériences de rejet et de marginalisation vécues durant l'enfance et les caractéristiques inhérents à l'anxiété et à l'évitement sociaux contribuent à un trouble de la personnalité évitant. Par ailleurs, l'évitement des situations sociales peut être détecté très tôt dès l'âge de 2 ans environ. Un caractère anxieux et une timidité se manifestent dès le plus jeune âge, ce qui prédispose une personne à développer une personnalité évitante. Les expériences affectant négativement l'estime de soi de la personne seront sûrement des facteurs éthiologiques déterminants. Donnons comme exemple les critiques disproportionnées de l'entourage, les taquineries méchantes et les rejets sociaux répétés. Que dit le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ? Pour diagnostiquer un trouble de la personnalité évitante, le patient doit avoir un tableau constant associant l'évitement des contacts sociaux, le sentiment de ne pas être à sa place et une hypersensibilité à la critique et au rejet. Il n'y a que le psychiatre qui puisse diagnostiquer ce trouble. Pour ce faire, le patient doit présenter au moins 4 des 7 symptômes suivants qui doivent débuter à l'âge adulte. Le refus des activités liées à leur emploi qui implique un contact interpersonnel car ils craignent d'être critiqués ou rejetés ou qu'on les désapprouve. La réticence à s'impliquer avec les autres à moins d'avoir la certitude qu'ils seront appréciés. La réserve dans la relation étroite parce qu'ils craignent le ridicule ou l'humiliation. L'inquiétude d'être critiqués ou rejetés dans les situations sociales. L'inhibition dans les nouvelles situations sociales parce qu'elles se sentent inadéquates. Une vue de même comme socialement incompétent, sans attrait ou inférieur aux autres. Et enfin, la réticence à prendre des risques personnels ou à participer à toutes nouvelles activités car cela peut mettre le sujet mal à l'aise. Le traitement général du trouble de la personnalité vitant est semblable à celui de tous les troubles de la personnalité. D'ailleurs, ces patients-là évitent souvent le traitement. Sur le terrain de la psychothérapie et la thérapie, il y a la thérapie cognitivo-comportementale axée sur l'acquisition des relations sociales effectuées en groupe. D'autres thérapies de groupe si le groupe est constitué de personnes ayant les mêmes difficultés. Il y a les thérapies individuelles qui soutiennent le patient et qui sont sensibles à ses hypersensibilités envers les autres. La psychothérapie psychodynamique qui met un accent sur les conflits sous-jacents peut être utile. La psychiatrie propose également un traitement médicamenteux. Et ceux-ci sont axés sur le fait de diminuer les troubles anxieux. Ce traitement peut comprendre des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ce que l'on appelle tout simplement les antidépresseurs. Il y a également les anxiolytiques qui diminuent suffisamment l'anxiété pour permettre aux patients de s'exposer à des nouvelles situations sociales. L'évolution de ce trouble au cours de la vie est très variable. Certains sujets moins anxieux peuvent s'ouvrir aux autres et être capables d'établir des relations interpersonnelles valables. Néanmoins, d'autres irréductibles deviennent avec le temps encore plus timides et plus effacés. Ils éprouvent de plus en plus de difficultés à faire confiance à leur entourage et évoluent en s'isolant toujours davantage. Bien qu'ils demeurent toujours réservés et un peu distants, on observe par ailleurs que nombre d'évitants s'améliorent avec l'âge, et ce, en présence de conditions propices reliées à une vie familiale chaleureuse et un travail peu contraignant sur le plan social et à un voisinage agréable. Voilà, maintenant vous savez tout sur le trouble de la personnalité évitante, trouble de la personnalité dépendante. C'est le 9e trouble que je traite dans ma série de vidéos, et pour ce faire je m'appuie sur le DCM5 qui propose 3 catégories, A, B et C, des 10 troubles de la personnalité. Comme on a vu, le groupe A comprend les sujets qui se caractérisent par leurs comportements étranges ou excentriques, paranoïa, troubles schizoïdes et schizotypiques. Nous avons également vu le groupe B qui comprend des sujets antisociales, borderline, histrioniques et narcissiques. Nous entrons dans le groupe C, les sujets semblent anxieux et craintifs. Il comprend les troubles de la personnalité suivant avec leurs traits distinctifs. Évitant, le sujet évite les contacts interpersonnels car il est sensible au rejet. Dépendant, soumission et nécessité d'être prise en charge et obsessionnel compulsif, perfectionnisme, rigidité et obstination. Le trouble de la personnalité dépendante se traduit par un besoin persistant et excessif de prise en charge, justifiant un comportement soumis et collant. Il se traduit par une dépendance pathologique à une ou quelques personnes de son entourage. En fait, la personne croit que les autres sont mieux à même de la gérer plutôt qu'elle-même. Cela se traduit irrémédiablement par le manque de confiance d'un individu à résoudre ses propres problèmes. Des manifestations secondaires sont souvent associées telles que difficulté à accepter ou affronter les critiques, Incapacité à être seul, cela porte vraiment préjudice quand elle rencontre une personne toxique. Grande passivité dans les relations interpersonnelles. Une peur de l'abandon qui devient malheureusement obsessionnelle. Une incapacité à accepter la fin d'une relation. Une grande passivité face aux événements ou aux situations. Et un manque d'initiative. Une incapacité à prendre des décisions sans le soutien ou les conseils d'un tiers. Trois autres troubles de la personnalité se caractérisent par une hypersensibilité au rejet. Cependant, ils peuvent se distinguer des troubles de la personnalité dépendante en fonction de leurs caractéristiques. Si vous voulez les approfondir, elles font partie de mes vidéos. On peut confondre ce trouble avec le trouble de la personnalité limite ou borderline. Les patients présentant ce trouble sont trop effrayés pour se soumettre au même degré de contrôle que les patients présentant un trouble de la personnalité dépendante. Les patients présentant un trouble de la personnalité limite, borderline, contrairement à ceux qui présentent le trouble de dépendance, passent de la soumission à l'hostilité enragée. Le deuxième trouble, c'est le trouble de la personnalité évitante. Les patients présentant ce trouble ont également trop peur pour se soumettre au même degré de contrôle que les patients présentant un trouble de dépendance. Mais les évitants se mettent en retrait jusqu'à ce qu'ils soient certains d'être acceptés sans subir de critiques. En revanche, la personne dépendante cherche et essaye de maintenir des relations avec les autres. Et enfin, le trouble de la personnalité histrionique. Les patients présentant ce trouble cherchent plus à capter l'attention qu'à être rassurés. Mais ils sont plus désinhibés. Ils sont plus flamboyants et cherchent activement à être le centre de l'attention. Alors que les personnalités dépendantes sont plutôt effacées et timides. Pour le trouble de la personnalité dépendante, on estime que moins de 1% de la population américaine présente ce trouble. Il est diagnostiqué plus souvent chez les femmes, mais dans certaines études, la prévalence chez les hommes et les femmes est similaire. En ce qui concerne les théologies, les informations sur les causes du trouble de la personnalité dépendante sont limitées. Les facteurs culturels, les premières expériences négatives et les vulnérabilités biologiques associées à l'anxiété contribueraient au développement du trouble de la personnalité dépendante. Les traits familiaux tels que la soumission, l'insécurité et le comportement d'auto-effacement peuvent également y contribuer. Que dit le DSM-5 ? Le DSM-5 c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Pour diagnostiquer un trouble de la personnalité dépendante, le patient doit avoir un besoin persistant et excessif d'être aidé qui entraîne la soumission et l'attachement. Bien sûr, ce diagnostic est posé par un psychiatre, c'est le seul qui puisse le faire. Et pour ce faire, le patient doit présenter 5 des 8 critères suivants. La personne a du mal à prendre des décisions dans la vie courante sans être rassurée ou conseillée de manière excessive par autrui. Elle a besoin que d'autres assument les responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie. Elle a du mal à exprimer un désaccord avec autrui de peur de perdre son soutien ou son approbation. Elle a du mal à initier des projets ou à faire des choses seules, par manque de confiance pour son propre jugement ou en ses propres capacités plutôt que par manque de motivation ou d'énergie. Elle cherche à outrance à obtenir le soutien et l'appui d'autrui, au point de faire volontairement des choses désagréables. Elle se sent mal à l'aise ou impuissante quand elle est seule, par crainte exagérée d'être incapable de se débrouiller. Lorsqu'une relation proche se termine, elle cherche de manière urgente une autre relation qui puisse assurer les soins et le soutien dont elle a besoin. Elle est préoccupée de manière irréaliste par les craintes d'être laissée et se débrouiller seule. Le traitement général du trouble de la personnalité dépendante est semblable à celui de tous les troubles de la personnalité. La psychothérapie psychodynamique et la thérapie cognitivo-comportementale mettent l'accent sur l'analyse de la peur de l'indépendance et des difficultés à s'affirmer. Bien sûr, il faut veiller à ne pas favoriser la dépendance dans la relation thérapeutique. Pour rappel, la thérapie psychodynamique est centrée sur le fait d'aider le patient à prendre conscience des processus inconscients. La thérapie cognitivo-comportementale est une pratique centrée sur la cognition et les comportements. Elle vise à modifier positivement les croyances et pensées négatives que le patient cultive sur lui-même. Et par rapport à ce trouble, je le redis, cela peut créer une dépendance avec le thérapeute. Les données probantes à propos du traitement médicamenteux pour le trouble de la personnalité dépendante sont très très minces. On peut noter que les antidépresseurs tels que les inhibiteurs de la monoamine oxydase IMAO et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine peuvent montrer un intérêt pour les patients. Les benzodiazépines peuvent être utilisées également, ce sont les anxiolytiques, mais ils présentent un risque accru de dépendance aux médicaments. Voilà, maintenant vous savez tout sur les troubles de la personnalité dépendante. Nous allons parler du trouble de la personnalité obsessionnelle. C'est la dernière vidéo sur les troubles de la personnalité. Et pour pouvoir classer tous ces troubles, je me suis appuyé sur le DCM5 qui propose trois catégories A, B et C des 10 troubles de la personnalité. Le groupe A comprend les sujets qui se caractérisent par leur comportement étrange ou excentrique, paranoïa, troubles schizoïdes, schizotypiques. Le groupe B présente des personnes antisociales, borderline, histrioniques, narcissiques. Et le groupe C où les sujets semblent très anxieux et craintifs. Il comprend les troubles qui suivent. Évitant, le sujet évite les contacts interpersonnels car il est sensible au rejet. Dépendant, soumission et nécessité d'être pris en charge. Et enfin, obsessionnel compulsif, perfectionnisme, rigidité et obstination. Le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive est caractérisé par une préoccupation omniprésente pour l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle. Il est très préoccupé aussi par l'éthique, la propreté qui, en fin de compte, interfère avec l'accomplissement d'une tâche. Les personnes ont des difficultés à se détendre ou à s'amuser, à être spontanées ou flexibles. Ce trouble vient se greffer à un fond psychique d'anxiété, de très forte intensité qui majeure les traits déjà existants de rigidité, de perfectionnisme d'entêtement, de volonté d'emprise sur l'environnement et même sur l'entourage. Cette personne extrêmement préoccupée des détails et des règles éprouve beaucoup de difficultés à établir des priorités dans sa vie et dans son travail. Ses idées se bousculent et elle perd souvent de vue l'ensemble d'une situation au détriment du but suivi. Son sens de la rigueur rend tout laborieux, ralentit ses choix et ses décisions, mettant souvent en péril l'achèvement de ce qui est entrepris. On peut voir une différence entre les TOC et les TPOC. Les personnes atteintes d'un TOC souffrent souvent de leur manque de contrôle sur les compulsions. En revanche, les personnes atteintes de troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive sont à l'aise avec leur comportement obsessif compulsif parce qu'ils pensent qu'il est nécessaire pour atteindre leurs objectifs et satisfaire leur perfectionnisme et leurs besoins de contrôle. Contrairement aux troubles obsessionnels compulsifs TOC, le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive n'implique ni véritable obsession pensée indésirable, répétée, intrusive à l'origine d'une grande anxiété, ni compulsion, des rituels que la personne se sent obligée de faire pour contrôler ses obsessions, tels que le fait de se laver exagérément les mains ou de vérifier à plusieurs reprises que la porte est bien verrouillée. Pour garder l'impression d'avoir le contrôle, les personnes se concentrent sur les règles, les détails triviaux, les procédures, les horaires et les listes. Cette préoccupation interfère avec leur capacité à être flexible, efficace et ouverte à des idées nouvelles. Elles sont rigides et obstinées dans leurs activités et insistent pour que tout soit fait de manière particulière. Le TPOC est l'un des troubles de la personnalité les plus courants. Les estimations de son incidence varient, mais il touche probablement entre 2 et 8% de la population générale aux Etats-Unis. Il est plus fréquent chez les hommes. Certains traits héréditaires comme la compulsivité, un registre d'émotions limité et le perfectionnisme pourraient contribuer à ce trouble. Que dit le DSM-5, le manuel diagnostique les statistiques des troubles mentaux ? Les médecins diagnostiquent un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive lorsque la personne est constamment préoccupée par l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle d'elle-même, des autres et des situations. Bien sûr, et je le répète, le diagnostic se fait exclusivement par le psychiatre. Le sujet doit présenter 4 des 8 critères suivants. Une concentration excessive sur les listes, les règles, l'ordre et l'organisation qui fait perdre de vue l'objectif principal d'une activité. Par exemple, Passez tellement de temps à préparer une liste de courses que vous manquez de temps et vous ne pourrez pas vous rendre au magasin avant sa fermeture. Être si perfectionniste que cela vous empêche de mener à bien vos tâches. Par exemple, essayez de rendre chaque détail d'un projet si parfait que le projet ne sera jamais terminé. Consacrez tellement de temps et d'énergie au travail et à la réalisation des tâches que vous n'avez pas le temps de vous amuser ou de vous détendre. Cela n'est pas dû aux nécessités financières mais à une pression interne pour éviter de perdre du temps. Il peut s'agir de transformer des activités de loisirs en tâches sérieuses ou un travail difficile. Ignorez les variables contextuelles et se montrer inflexible lorsqu'il s'agit de règles concernant le bien et le mal, la morale, l'éthique et les valeurs. Ne pas contourner les règles même pour des circonstances atténuantes. Cela n'inclut pas les règles gouvernées par la religion ou la culture. Conserver les objets sans valeur parce qu'ils pourraient peut-être être utiles un jour. Avoir la peur de déléguer des tâches à d'autres personnes à moins qu'elles n'acceptent de faire les choses exactement comme elles l'ont demandé. Se priver et vivre bien au-dessous de ces moyens par crainte de devoir économiser de l'argent pour faire face à un futur catastrophique. Et enfin avoir une attitude générale de rigidité et d'entêtement. Par exemple penser qu'il n'y a qu'une bonne seule façon de faire quelque chose. Ne pas tenir compte des idées des autres, planifier à l'avance avec des détails méticuleux et ne pas vouloir envisager un changement de plan. Qu'en est-il du traitement ? Le traitement général du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive est identique à celui des troubles de la personnalité. La rigidité, l'obstination et les besoins de contrôle de la personne peuvent interférer avec le traitement. En ce qui concerne la thérapie, nous avons la thérapie psychodynamique qui est centrée sur le fait d'aider les patients à prendre conscience des processus inconscients. Plus spécifiquement de la façon dont les sentiments, les impulsions et les mécanismes de défense peuvent influencer leur comportement présent. Il y a également la thérapie comportementale et cognitive. Elle s'appuie sur l'observation du comportement d'un individu et l'étude des stimuli qui le conditionnent. Lorsqu'un comportement est problématique, le thérapeute agit sur ces stimuli pour modifier le comportement. En ce qui concerne le traitement, il y a certains antidépresseurs comme l'inhibiteur sélectif de la recapture de sérotonine qui peuvent être utiles. Voilà vous savez tout sur les troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche sur ma chaîne YouTube. Et ceci était ma onzième vidéo sur les troubles de la personnalité. J'espère qu'elles vous auront appris des choses. Je vous laisse ici, restez curieux et moi je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada